Il y a une qui a à peu près deux ans que vous ne l'avez pas vue. Attendez, je vous ai répété. Il y a une qui a deux ans à peu près que vous ne l'avez pas vue. Oui, voilà. Et l'autre ? Il y en a une qui a deux ans et la première c'est ? Oui, il y en a une c'est Anouk, je ne l'ai pas vue depuis deux ans, oui. Voilà. C'est vrai. Et on a eu notre relation il y a deux ans d'ailleurs. Mais c'est une relation qui a été assez, enfin, brève si on peut dire. Elle n'a pas été aussi forte que l'autre dans le temps. Enfin, tout est relatif. Alors il y a eu aussi, il y a encore deux noms qui sont arrivés. Il y a le L. Et puis il y a aussi le nom que vous avez donné à la fin. L'autre, on voit qu'elle va vous revoir, mais il faut un certain temps, afin que vous aurez des nouvelles. Vous parlez de la première. D'Antonia, oui. Oui, c'est ça. Alors Antonia, c'est une très vieille relation. Elle a commencé il y a 30 ans. Et bon. Un certain temps. Alors, les deux autres. Alors, il y a le L de Larissa. L-A-R-I-2-S-A. Et puis il y a Saskia, S-A-S-K-I-A. Vous voulez que je vous donne encore des chiffres ? Oui. Alors, c'est entre 0 et 22 ? Oui, toujours. Alors, 13, 19, 6, 8 et 1. Et l'autre ? Je pense à elle. 21, 11, 8 et 2. Et 5. C'est une numérologie que vous faites ? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est le glacement des cas. Voilà, Lucas, d'accord. C'est le glacement des casques. C'est le glacement des casques. Autour d'elle, il y a beaucoup de procédures juridiques. Ah oui ? Elles vont partir beaucoup plus tard et cela va se régler. Mais elles ne viendront vers vous, mais que par amitié. Oui. Oui, on a gardé une relation d'amitié, oui, bien sûr. On a vu ça. Oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez me dire de la dernière. Vous m'en avez déjà parlé, mais je n'étais pas sûr que vous parliez de cette personne parce qu'on n'était pas assez précise dans la définition des noms. C'est un bris. C'est un bris. C'est un bris. Par contre elle, oui c'est bien elle qui va rire, parce qu'elle est bien dans sa tête là. Ça veut dire quoi elle est bien dans sa tête ? Elle est bien et on voit un retour vers vous assez vite, et c'est elle qui revient. C'est ce que vous aviez dit, tout à fait. Alors là ça recoupe exactement mot pour mot ce que vous avez dit la dernière fois. C'est elle qui revient. L'autre, Larissa, elle vient par amitié pour vous rendre vite. Antonia, elle, elle n'est pas bien. Et Anouk, vous disiez quoi sur Anouk ? La deuxième ? Bon là il y a, ça fait deux ans qu'on a dit, elle c'est pas sûr que vous la retrouvez Antonia. Non, voilà. Parce qu'elle a beaucoup de déceptions dans sa vie. Oui, son père qui est mort, tout ça. Elle a été très très touchée. Il y a pas toujours, ils viendront le donner un coucou par amitié. Oui, voilà, c'est ça. Elle a la déblocage aussi, on voit ce qu'elle voudrait vous rendre, mais il faut un certain temps avant que vous aurez des nouvelles. Ça n'a pas de soucis. On parle de ? De Antonia. Antonia, elle va s'exprimer quand même. Voilà. Mais dans quel but ? Elle va s'exprimer, mais disons, elle voudrait revenir, mais ça ne marchera pas. Elle est tentée de revenir. Elle voudrait tenter, mais ça ne marchera pas. Ah oui, d'accord. Larissa, c'est plutôt amical. Voilà. Et moi je vois sa chien qu'elle, oui. Mais c'est bien, c'est concret, c'est précis ce que vous dites là, voyez-vous. On vous voit bien travailler là. Bravo. Oui. Alors donc expliquez-moi le système de chiffres. Alors ce sont des cartes qui sont... Ça renvoie aux cartes du tarot ? Oui, et vous, vous avez inventé ça comme ça. Et moi je vois... C'est pas mal, hein. Si vous voulez, c'est dans la maison de l'astrologie, hein. C'est les maisons... Ah oui, carrément, c'est... En astrologie, il n'y a que 12 maisons. Et après... Moi je ne vais pas sur les 12. Je vois les premières à peu près. Mais alors finalement... Excusez-moi, parce que là on est quand même dans le domaine du tarot. Donc quand je vous donne ces chiffres-là, ça veut dire quelque chose... Ça vient de vous, ça. Oui. Mais donc finalement... Par rapport aux questions, c'est là que je parle. Et là vous traduisez par l'écriture automatique. Voilà. Je prévue parce que je m'informe... Donc on peut dire que vous êtes quand même tarologue d'une certaine façon. Tarologue ? Voilà, c'était un aspect qu'on n'avait pas compris l'année dernière fois. Oui. Je suis tarologue. Mais vous préférez que les chiffres... Je crois que d'ailleurs c'est plus intelligent, très franchement, de donner les chiffres que de se faire tirer les cartes. Parce que les gens, ils plongent en eux-mêmes, au lieu de laisser la main choisir les cartes comme ça. Cela dit, ils peuvent tricher. Parce que si on connaît bien le tarot, si on connaît bien... C'est comme pour les lignes de la main, ça vient de vous. Oui, mais quand même, si vous connaissez le tarot, vous allez être... Oui, il y en a qui disent que je n'ai le tarot, mais je dis oui, mais moi, je ne fais pas comme les autres. Non, mais je veux dire que la personne qui connaît le tarot, elle va vous donner... Par exemple, elle sait que le chiffre 7, c'est le chariot. Non, mais moi je dis, je le parle, ça. Je dis, vous donnez les chiffres, comme ça vient. Voilà, c'est ça. Comme ça vient. Ils ne cherchent pas de vous connaissez, parce que vous ne connaissez pas ma méthode. Voilà. Non. Oui, il vaut mieux pas leur dire que c'est le tarot, parce qu'ils risquent de... Si, ils voient bien que c'est le tarot, parce que c'est de 1 à 22, j'ai pas le temps. Oui, mais... Moi, je le dis, d'accord. Je dis comme ça, ben non, vous me donnez des chiffres, ça va avoir comme ça. Et alors, une fois que ces chiffres vous sont donnés, qu'est-ce qui se déclenche en vous pour écrire ? Ben, c'est d'après les maisons. Je vois à peu près dans le domaine sentimentale, je vois bon ben, d'après les cartes... Donc, ce que vous écrivez, ça correspond... C'est quelque chose que vous écrivez très consciemment. Vous savez ce que vous écrivez. Oui. C'est pas une... C'est pas une... C'est pas l'écriture automatique, en fait. Si. Non, puisque c'est quelque chose que... Moi, j'ai l'interprète, en haut, je leur demande ce qu'il y a. Ah, quand même, oui, d'accord. On essaie de... J'essaie de comprendre le dosage... ...entre ce que la personne a donné... C'est-à-dire que là, je donne mon interprétation tout doucement dans ma tête. Voilà. Eux, ils entendent dans ma tête. Et ils me disent, je suis d'accord, je dis ça, voilà, voilà. Oui, oui, oui. Mais il faut prendre le temps de comprendre comment vous fonctionnez. Oui. Parce que, effectivement, il y a trois niveaux. Il y a la personne, déjà dans sa tête, elle donne les chiffres. Vous comprenez ces chiffres, mais c'est contrôlé en haut. Voilà. Et à ce moment-là, ça déclenche l'écriture. Voilà. C'est tout un cycle. Un cycle, oui. Voilà. Merci beaucoup. De rien. On va compléter votre vidéo.